y compris les plus ruraux où nous habitons même les uns et les autres. Merci Monsieur Aubert. D'abord je vous laisse la responsabilité de vos propos sur la modernité. Moi je ne veux pas donner l'impression qu'il y aurait ici des méchants anciens qui seraient attachés à la réalité au service public et des modernes qui expliqueraient qu'en fait la modernité c'est forcément la mise en concurrence, le libéralisme. Enfin des fois j'ai l'impression de vivre dans le monde à l'envers. Si un jour on m'avait dit qu'un gouvernement socialiste m'expliquerait que la mise en concurrence, la libéralisation, le fameux ultra-libéralisme sauvage dont nous nous rabats les oreilles, c'est la modernité, je vais vous dire qu'il y a des enregistrements qui resteront historiques. Néanmoins, d'abord sur les appréhensions. Nous ne sommes pas sur des textes perlés. Il y a quand même un historique. Il est arrivé que sur des textes précédents, et je parle là pour ce qui concerne les députés de l'opposition, nous ayons souligné les dégâts économiques que certains textes pourraient avoir. On nous a répondu que nos appréhensions n'étaient pas légitimes. Et ensuite, nous avons vu malheureusement le mur de la réalité dangereusement se rapprocher. Je pense à des textes comme la loi Allure. Je ferme la parenthèse. Ensuite, au plan économique, si on parle au plan économique, vous expliquez qu'on élargit le périmètre d'action. Sur ce périmètre, il y a déjà des acteurs. Ils ne peuvent pas rentrer en concurrence en créant, comme dans le secteur marchand, en inventant de nouveaux services, en dégageant de la plus-value. Ils vont faire une concurrence uniquement sur les coûts. Quand vous nous expliquez que lorsqu'on met des gros face à des petits, ce sont les petits qui peuvent gagner, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. La réalité des choses, c'est que ce que vous souhaitez dans ce texte, c'est en réalité élargir le champ de périmètre et donc mettre en concurrence des acteurs qui ne l'étaient pas. Donc, de facto, les acteurs les moins efficaces, les moins performants vont soit abaisser leurs marges, soit disparaître. C'est ça la réalité. Et ensuite, nous expliquer que soit tout va rester comme avant, et dans ce cas-là, je ne vois pas l'intérêt d'élargir le champ du périmètre, soit il y a bel et bien effectivement une baisse, et c'est ce que vous souhaitez, vous l'avez affiché, l'autorité de la concurrence l'a dit, nous souhaitons une émulation, nous souhaitons une baisse tarifaire, qui dit baisse tarifaire, dit à un moment donné répercussion sur la viabilité de certains acteurs. Alors, je vous vois dire non. Écoutez, citez-moi un exemple dans le monde où quand on met en concurrence des acteurs, il n'y a aucune répercussion sur la viabilité des acteurs les plus faibles. Donnez-moi un acteur, puisque visiblement, la poste, c'est vrai que c'est un sujet à part. Mais nous savons ce que c'est la mise en concurrence. Nous connaissons tous ici les théories économiques. Nous savons ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, les acteurs les plus fragiles vont disparaître. Dans un deuxième temps, les acteurs les plus forts vont se concentrer. Dans un troisième temps, l'efficacité, effectivement, des acteurs les plus forts va s'accroître. Simplement, comme sur le long terme, nous serons tous morts, pour citer Keynes, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les effets à 5 ou 10 ans de cette loi. Je ne dis pas que l'objectif n'est pas louable, je dis simplement que l'enfer est pavé de bonnes intentions.